Bonjour à tous et bienvenue sur le channel On se retrouve aujourd'hui pour le déclutter mensuel C'est à dire que tous les mois Si j'ai des trucs que je ne veux plus dans ma collection Je les mets dans un petit panier Et je finis par soit le donner, le vendre ou le jeter Dépendamment de qui veut quoi et est-ce que ça fonctionne Il y a du périmé, il y a des produits que j'ai pas aimé sur moi Et il y a des produits où j'ai trouvé mieux Et ce qui explique pourquoi il se retrouve ici Et pour la vente de make-up ça se passe sur Riette Makeup Le groupe Facebook Si vous voulez nous rejoindre, tout le monde peut vendre son make-up là-bas Son propre make-up Et vous êtes les bienvenus, n'oubliez pas le mot de passe qui est saucisson Et rejoignez-nous là-bas, c'est sympa, on s'amuse bien Alors j'ai du maquillage et j'ai des soins aussi Je commence par Je commence par quoi ? Je commence par les liners Ouais on va commencer par les liners Je me sépare de... Qui neige ? Facilement distracté Si tu demandes ce qu'il se passe avec ce make-up Je l'ai filmé pour Instagram et sur Riette Makeup aussi Le tutoriel il y est Si tu te demandes ce que j'ai mis Tout est dans la barre d'infos ainsi que mes accessoires Et voilà Donc Ce Jumbo Pencil J'aime beaucoup le Jumbo Pencil Je trouve que tout comme les cols Je fais souvent mes muqueuses inférieures avec Sauf que cette couleur là pour moi ne sert à rien C'est une couleur parfaite si tu veux faire une base Ou si tu n'as pas envie de te casser la tête en termes de make-up Tu mets juste ça et tu... Out of the door Mais pour le coup moi je ne m'en sers pas de ce genre de choses Je sais que ma soeur aime beaucoup ce genre de produit Donc je vais le garder Ensuite un produit que j'avais testé le mois passé Et que j'ai détesté C'est un produit de Tosh & Sol Et c'est un eyeliner Vous voyez en théorie il est super joli C'est plein 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 de petites paillettes C'est magnifique Mais alors pour le coup 3 paillettes sortent du gel On ne voit pas grand chose Malheureusement Il n'y a pas assez de ratio paillettes gel Si on ne me voyait rien C'est absolument normal Donc ça je n'aime pas du tout Ensuite je me sépare de ce magnifique eyeliner De la marque Annabelle Parce qu'il ne trace plus très bien Là il trace mais sur ma muqueuse Ça demande un peu plus de pression Et pour le coup ça... Il est sec Il se sépare en fait de la mine Je ne sais pas si vous allez voir La mine à rétrécime Dans le truc Donc ça c'est une poubelle Bye Même chose pour ce produit de NYX Ce eyeliner rétractable N'est pas très pigmenté En plus je n'aime pas du tout cette couleur Je ne sais pas ce que je fais avec ça Et très sec aussi Donc périmé N'est pas bon Autre produit périmé C'est ce produit de Sephora Est-ce que quelqu'un se rappelle de ces eyeliner ? Ils sont géniaux Ils sont vraiment très très bien Mes goûts en eyeliner ont un peu changé J'aime un petit peu moins Les embouts mousse comme ça Je préfère les embouts pinceaux Mais ils étaient bien vibrants Mais pour le coup ça fait extrêmement longtemps que je l'ai Et ils ne marchent plus très très bien Donc il n'est pas bon Ça c'est la même chose que le premier produit que je vous ai montré C'est que c'est un jumbo liner Faire à paupières eye shadow stick C'est juste que je ne m'en sers pas Mais c'est un très bon produit qui fonctionne très très bien Donc je vais le garder pour plus tard Ensuite j'ai un eyeliner comme ça crème de Make Up For Ever C'est extrêmement vieux C'est encore très crémeux Mais j'ai peur de mettre ça sur mes yeux Et c'était d'une magnifique couleur Lavande bleutée du haut chrome C'était trop trop joli Mais alors pour le coup c'est tellement vieux Que j'ai déjà eu des expériences Où je mettais des vieux liners Et j'avais la trace du liner pour souffler le lendemain matin Tu ne veux pas ça Voilà donc c'est la poubelle Ça c'est un eye shadow long lasting de ELF Je ne sais pas ce que je fais avec ce genre de couleur Blanc, 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 blanc C'est pas trop mon style Je voulais je pense tester le fard de ELF Il n'est pas mal du tout C'est juste que la couleur ne me convient pas Et je ne mets jamais de eye shadow crème Ou alors très 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 peu Ou alors il faut vraiment qu'ils soient très spéciaux Dans les Jelly Mutch de Colourpop Parce qu'ils sont très jolis, très pailletés Mais là pour le coup je pense que On a évolué en termes de cream shadow d'accord Ensuite Je me sépare d'un mono De Catrice Mes monos j'essaye de les trier Assez régulièrement Il était plus joli au début Mais je pense que c'était un overspray Je ne sais pas si vous allez voir Mais le duo au chrome était sur le dessus Et puis quand tu grattes En fait finalement Ce n'était pas si métallique que ça au final Donc je ne trouve pas ça super joli Vraiment on a beaucoup mieux de nos jours Donc ça je l'avais acheté en Suisse Je me rappelle Ça je l'avais acheté à Londres La globe trotteuse du maquillage C'est un pigment de je ne sais pas qui Stargazer Ça se peut tuer ? Ça se peut J'avais acheté ça Dans un top shop Il y avait un comptoir J'étais avec ma meilleure amie Et ça fait exactement 13 ans Que j'ai acheté ce pigment J'ai des fards à paupières Qui valent beaucoup mieux Que ce pigment Qui est très très vieux L'avantage avec les pigments C'est que ça ne périme pas tellement Mais pour le coup 13 ans Je ne souhaite ça à personne Ensuite Bah encore une fois J'ai un cream shadow Couleur taupe Que la marque m'avait envoyé Clarins Il y a très 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 longtemps Du temps où j'étais sur la pure list Encore la même chose C'est pas quelque chose que je mets Du tout C'est un très joli Vieux rose Mais alors pour le coup C'est pas du tout Pas du tout ma cam Vraiment pas Ça c'est Ça va partir dans mes back to mac Alors vous savez peut-être Peut-être pas Mais vous pouvez échanger 6 produits mac Finis ou pas finis Si vous changez d'avis Sur les produits mac Vous pouvez les ramener en magasin Et quand vous en avez 6 Vous pouvez les échanger contre Un rouge à lèvres Un gloss Ou un rouge à lèvres Ou un gloss Ou un fard à paupières Et je préfère faire ça Et je l'ai mis il n'y a pas longtemps Et je trouvais qu'il n'avait pas tellement d'impact En fait C'est le prime and proper C'est un pigment pressé Et c'est beaucoup plus joli dans le pan Qu'en réalité je trouve C'est un anthracite comme ça Pas tellement mon truc Donc ça ça part dans mon back to mac Avec un autre produit D'ailleurs un des produits que j'ai mis aujourd'hui sur mes yeux C'est un produit de mac qui va partir le mois prochain dans un back to mac C'est un soft serve shadow Je me rappelle pas ce que c'était Mais j'ai pris ça C'est trop joli Mais encore une fois je ne le mets pas Je me demande ce que ça donne Parce qu'à chaque fois j'ai voulu l'essayer Ça ne fonctionnait pas Parce que J'avais des ongles Et ça ne fonctionne toujours pas Ouais Il n'y a pas grand chose qui sort Je pense que soft serve Est séqué Je pense que c'est pas supposé être ça à la base Mais bon Back to mac du coup On va faire ça comme ça Je me sépare d'un eyeliner Makeup Revolution Parce que je les ai remis ces eyeliner récemment Et j'ai fait une réaction Donc Je ne vais pas prendre le risque Ensuite D'un eyeshadow de Dose of Colors Ce eyeshadow Ne va jamais se reconstruire Il est trop gras Et il se sépare sur la paupière J'ai un problème de paupière ici encore Qui est cool Ne vous inquiétez pas tout va bien Personne ne veut ça Voilà C'est tout ce que j'ai envie de dire Pour elle Ensuite Je me sépare de deux vernis à ongles Celui-ci de Ciate Que je n'ai jamais mis de ma vie Et qui est sec Voilà Il a pris la poussière Et celui-ci De Sally Hansen Je ne sais pas pourquoi je l'avais dans ma collection Pourquoi je ne m'en suis pas débarrassée tout de suite C'est un espèce de rose irisé Vous savez le rose de vos grand-mères là Non merci On ne veut pas ça Ça c'est deux produits que j'avais acheté le mois dernier Et que je n'ai pas aimé sur moi Je les ai essayé une fois chacun Donc ça ça va partir sur le groupe Si jamais ça intéresse quelqu'un C'est des gloss de BH Cosmetics J'aime beaucoup BH Cosmetics Et j'aime beaucoup leurs gloss Celui-ci est trop pâle pour moi Et celui-ci est trop foncé pour ce que j'aime Mais c'est des gloss très huileux Pas du tout collants Et de très bonne qualité Donc ça je vais le laisser pour le groupe Lui je ne sais pas si vous allez voir Mais sa couleur est marbrée Ça n'est pas normal du tout D'avoir un ultra mat lip de cette couleur Ça s'appelle Kapao Et c'est une super jolie couleur Mais alors pour le coup Il est tout périmé Si votre produit à lèvres Fait ça en sortant Ce n'est pas bon signe C'est tout ce que j'ai envie de vous dire Comment savoir si votre make-up est périmé ? J'avais regardé une expérience scientifique Sur un documentaire Il y a très 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 longtemps Et du coup c'est resté dans mon esprit Qui disait que la façon pour vous de voir Si un make-up est périmé ou pas C'est si l'odeur a changé Et si la texture a changé Ou la couleur a changé Si il y a un de ces trois là C'est pas bon signe du tout Ensuite je vais me débarrasser De ce baume à lèvres de Maybelline Les Color Whisper Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça ? Ça pue C'est ce qui m'a donné un indice J'avais à l'époque J'étais sur la PR list Et j'avais reçu toute la collection Je suis tellement contente J'étais blogueuse à l'époque Et voilà Donc c'est dommage Mais désolée pour le baume à lèvres J'ai deux produits soins Dont je vais me séparer C'est le baume à lèvres Rêve de miel de Nuxe Nuxe ? Oui N'a pas fonctionné sur moi Beaucoup trop granuleux Cireux J'ai essayé Je l'ai creusé un petit peu Mais alors Non L'odeur Divine Mais l'effet Non Ça ne fonctionne pas Et ce produit de Karine Jonkas Que l'accompagnement Vous voyez Trop riche Pour ma peau Donc c'est une crème Bioboost HT Défense première ride First wrinkle defense Ne fonctionne pas sur moi non plus C'est beaucoup trop riche Peut-être que ma mère ou ma soeur Va l'apprécier Vont l'apprécier Mais pas moi Oh J'ai aussi un petit Fard à paupières Escapé Qui va finir à la poubelle aussi Parce que Je l'ai testé C'était une époque Où je dépotais mes palettes Je pense que j'avais dépoté Une palette de Urban Decay Certains en sont restés très bien Certains ne sont plus du tout pigmentés Donc j'essaye de faire aussi un tri à ce niveau là Mais là pour le coup lui Très patchy Donc je ne vais pas le garder C'était mon petit déclateur Il y a eu un déclateur de palettes Précédemment Il y a eu un tri de mini palettes Précédemment aussi Comment j'ai fait ? Si ça vous intéresse de regarder ça Il y a aussi une playlist de déclateurs Si ça vous intéresse d'en voir un petit peu plus N'hésitez pas à nous rejoindre Sur Groupe Riaté Makeup Si vous vous faites un petit tri dans votre make-up Et que vous trouvez que quelque chose Pourrait intéresser quelqu'un Vous êtes les bienvenus Je vous remercie d'être resté avec moi Je vais préparer un sandwich au pâté Pour aller travailler Et je vous dis à demain Bye Bye